Musique 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 Aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait des petits fours, très faciles à faire, vous pouvez faire ça avec vos enfants, ils sont ravis, et en plus c'est super bon, pour le café là, après le dîner, je me régale déjà. Pour cette recette je vais avoir besoin de fécule de maïs, de farine blanche, de sucre, des oeufs, du beurre, de la vanille, là j'utilise un concentré de vanille, et de la poudre à lever, que certains appellent levure chimique. Je mets le beurre, bien sûr un beurre tempéré, il doit être tendre, ce qu'on appelle un beurre pommade, avec le sucre dans un plat. Voilà, je mélange bien tout ça. Une fois que j'ai obtenu une belle pâte là, je vais y mettre ma vanille. Et les oeufs. Je recommence à bien mélanger tout ça. Vous pouvez aussi y aller au fouet, il va peut-être un petit peu plus vite ça. Vu que le beurre est tendre, ça pose aucun problème. Le but c'est pas de faire mousser, c'est de faire en sorte que tous les ingrédients soient bien bien mélangés. Ça, ça fasse un peu une pommade, voilà, comme ça, c'est largement suffisant. Maintenant, j'y incorpore ma fécule, et déjà une partie de ma farine à laquelle j'ai mélangé déjà la poudre à lever. la levure chimique, et je mélange tout ça. On peut faire ça aussi dans un petit pétrin, ça va aussi très 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 bien, mais je voulais vous montrer comment est-ce qu'on peut réaliser ça à la main. On mélange délicatement. À la machine, il ne faut surtout pas la travailler, il faut que ce soit, les ingrédients doivent être juste mélangés. Là, c'est pour ça que c'est facile de faire à la main. Là, j'y vais délicatement pour mettre de la farine partout. Une fois que c'est déjà un peu plus ou moins bien incorporé, je vais y mettre le reste de ma farine. Et je vais continuer comme ça jusqu'à ce que j'ai une belle pâte. Que ça devienne assez ferme, on peut directement y aller à la main. Ça ira plus vite. C'est une pâte qui est quand même un peu tendre. J'ai un morceau de sucre, je vais l'enlever. Voilà, j'ai ma pâte. Je vais l'étaler un peu dans mon plat. Et je vais la mettre 15 minutes au froid pour qu'elle se repose, puis qu'elle devienne un petit peu plus ferme. Aussi pour mieux pouvoir la façonner. On se retrouve dans 15, 20 minutes. Eh bien, ça fait 20 minutes que c'est au froid. J'ai mis à préchauffer mon four à 180 degrés. Ma pâte, elle va mieux pour façonner. Je prends un petit morceau, je fais une petite boule comme ça. Je la trempe dans le sucre et je la pose sur ma plaque. Je l'aplatis un petit peu. Je recommence. Pas trop grand, hein. Voilà. Dans le sucre et sur la plaque. Je continue. Dans le sucre et sur la plaque. Pas trop serré parce que ça va quand même un peu grandir. ça grandit. Et je fais comme ça avec toute ma pâte. Là, il va me falloir deux plaques pour cette recette. Là, j'ai terminé ma plaque. Je n'ai fait deux comme ça. Je les aplatis un tout petit peu. Pas trop, hein. Pas que ce soit des boules. Donc, ce soit un petit peu aplatis. Et maintenant, bon, mon four n'est pas tout à fait prêt. Dès que mon four est prêt à 180 degrés, je vais les mettre dedans pour 15 minutes. On se retrouve dans 15 minutes après la cuisson. Et voilà le résultat. J'en ai la deuxième plaque. Encore une minute. Ouh, c'est chaud. Voilà, c'est cuit. Il ne me reste plus qu'à les laisser refroidir. C'est joli, hein. Et en plus, c'est super tendre et super bon. Je vous invite à le faire avec vos enfants. Vous allez bien vous amuser et après bien vous régaler. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et bon appétit. Amusez-vous bien. Au revoir. Juste avant de vous quitter, je voulais quand même vous montrer le résultat de la deuxième plaque. Ils sont un poil moins cuit, mais ils vont tout aussi bien. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501